Dieu passe son temps à nous parler. A travers nos amis, à travers les circonstances de notre vie, à travers la beauté éblouissante de sa création, chaque élément de l'univers chante la grandeur de notre Dieu et Dieu parle à travers chacun d'entre nous, tout le temps. Pourtant, peu d'entre nous parviennent à entendre sa voix. Elle est comme étouffée et recouverte par d'autres voix. La voix de la tentation, de la distraction, de l'oubli, la voix de nos ennemis, celle du monde, celle du diable. Avec toutes ces voix, il est facile d'être perdu, mais dans cette vidéo, tu vas découvrir trois signes à cultiver pour savoir si tu sais reconnaître la voix de Dieu et pour progresser dans son écoute. Justement, avant d'y aller, pour tous ceux qui veulent se connecter à Dieu et retrouver l'essentiel, c'est-à-dire tout le monde sur cette chaîne, je vous ai trouvé un petit code promo pour Meditatio. Meditatio, c'est la première application chrétienne francophone de méditation. J'ai l'habitude de travailler avec eux et eux avec nous, et en fait, c'est une manière de s'échanger et d'approfondir dans le contenu respectif. Meditatio, ça vous fera un très bon guide dans votre voyage spirituel. Avec toutes les méditations qu'ils proposent, il y en a forcément une qui vous correspondra pour retrouver la paix intérieure, pour gérer son stress, pour bien dormir, pour trouver Dieu en explorant la Bible. Il y a plein de trésors, il y a aussi plein de traditions chrétiennes qui sont présentées, par exemple l'oraison, la spiritualité des pères du désert, la Lectio Divina, bref, il y a vraiment une énorme variété de méditations qui sont adaptées. Même pour les enfants et pour les ados, il y a des méditations spécifiques. Moi, je vous ai trouvé un code avantage. Alors, le contenu de base, déjà, il y a énormément de choses gratuites, mais pour ceux qui veulent profiter à plein de l'application et explorer tous les contenus, il y a aussi un abonnement. Et comment c'est que personne n'aime payer et que tout le monde n'a pas forcément les moyens et pourtant, la méditation, c'est important. Méditation est quand même plutôt sympa parce qu'ils ont trouvé une formule qui vous laisse chacun fixe le montant de son propre abonnement. Je trouve ça smart. Le code promo vous permettra de bénéficier de l'application dans toute son intégralité, depuis maintenant jusqu'au 30 novembre. Donc, allez-y à fond. Tous les détails sont dans la description. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas de piège. Faites-vous plaisir. Et là-dessus, l'amour vaincra. On y retourne. Premier signe. Tu sais de quelle manière concrète Dieu aime te parler. Nous n'avons pas tous la même sensibilité ni même la même histoire. Alors, il est normal que Dieu communique à chacun d'entre nous de manière différente. Pour les uns, à travers la prière et la méditation. Pour les autres, à travers le biais de rencontres, de personnes ou même encore de songes et de visions. Alors, quelle forme concrète la voix de Dieu prend pour toi ? Explore avec moi ces différents canaux de communication et regarde auxquels tu es sensible. Si tu es capable de te brancher naturellement sur l'un d'entre eux, c'est le premier signe que tu es fait pour écouter la parole de Dieu. Il y a d'abord le témoignage intérieur, le doux murmure de l'âme. Regarde si tu es capable d'écouter les battements de ton cœur, car c'est là que réside la voix divine qui te guide. Il y a ensuite la prière. C'est le lien sacré par excellence entre l'homme et son Créateur. La prière est un puissant moyen de communiquer avec Dieu. Lorsque nous nous tournons vers Lui avec sincérité ou ouverture de cœur, Dieu nous répond de différentes manières. Parfois, c'est à travers une conviction profonde qui se renforce au fur et à mesure de la prière. Parfois, cela peut être par des réponses concrètes, des changements d'attitude, des directions claires dans nos pensées. Parfois encore, cela peut prendre la forme de miracle et parfois même, mais de façon plus rare, une voix que l'on peut directement entendre. Autre signe que Dieu te parle. Tu te souviens de tes rêves. Lorsque la nuit enveloppe le monde, Dieu utilise d'autres chemins pour que nous restions connectés à Lui. Il utilise parfois alors les rêves et les visions pour communiquer avec nous. Les songes de Dieu se distinguent souvent par leur clarté, leur récurrence ou encore par des éléments prophétiques. Par exemple, une fois de fatigue, je me suis endormi dans la prière et j'ai vu les cieux ouverts avec Jésus assis sur son trône. Cela m'avait alors choqué à cette époque parce que ce n'était pas une manière habituelle pour moi de me représenter Dieu. Je n'ai jamais su si cela y était vrai ou pas, mais il y avait une énergie dans ce songe profond qui m'a donné la force de continuer sur le chemin de la droiture. Alors si vous avez des songes qui vous semblent particulièrement marquants ou révélateurs, il est important de les examiner attentivement à la lumière de l'évangile. Voici encore un autre canal de communication à travers lequel Dieu veut peut-être parler. Les coïncidences. On appelle ça les synchronicités. Dieu peut parfois nous parler à travers des coïncidences de la vie. Des choses qui apparemment n'ont pas de rapport entre elles mais qui arrivent en même temps et qui semblent avoir un sens particulier. Ce sont là des signes de la providence divine. Toute chose est dans la main de Dieu. Lorsque nous prêtons attention à ces synchronicités, nous pouvons percevoir comment Dieu agit à travers nos vies et à travers le monde et nous conduit vers des situations ou des personnes spécifiques. Dieu utilise alors des signes et des miracles pour communiquer avec nous, pour nous guider et manifester sa puissante présence. Alors si tu arrives naturellement à te brancher sur l'un de ces canaux de communication, oui, tu auras là un signe que Dieu cherche à te parler. Si tu n'y arrives pas, prends le temps d'explorer à travers la prière ou en relisant ta vie. Si Dieu ne cherche pas à t'envoyer mille petits signes, car Dieu parle tout le temps à travers chacun des événements de notre vie. Et voici maintenant un deuxième signe que tu sais écouter la parole de Dieu. Tu n'es pas effrayé par le silence de Dieu quand il ne te répond pas. Parfois, nous désirons ardemment entendre la voix de Dieu. Parfois, il reste silencieux. Il est normal dans ces cas-là de vouloir combler le silence et de répondre à la place de Dieu. Alors, si tu as encore peur que Dieu ne te réponde pas, il est important de se redire certaines choses. D'abord, rappelle-toi que Dieu passe son temps à nous parler et que tu n'as pas à avoir peur de son silence. Il écoute chacune de nos prières avec une attention aimante. Comme il est écrit dans le livre des psaumes « Toi qui compte mais pas vagabond, tu recueilles en tes outres mes larmes. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. » Ces paroles te rappellent que Dieu est attentif à tes émotions, à tes préoccupations et à tes peines et que tu peux être certain qu'au moment où tu l'appelleras, tes ennemis se tiendront en tremblant devant sa puissance. De la même manière, notre Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous parler et répondre à nos prières. Jésus lui-même nous encourage en disant « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Alors maintenant, pourquoi avons-nous du mal à parfois l'entendre ? Voici trois raisons qui te permettront d'être plus confiant envers Dieu et envers ta capacité à l'entendre. Et de 1. En parlant de décision, il est crucial de comprendre que parfois, Dieu ne nous donne pas de réponses toutes faites car il attend que nous prenions une décision en utilisant notre libre arbitre. Il existe des aspects de notre vie, y compris notre vie sentimentale, où Dieu nous laisse explorer et faire des choix. Il ne nous donne pas de formule magique ou de réponse claire car il est plus intéressé par notre réponse et notre cheminement personnel. Il désire que nous prenions des décisions alignées sur ses principes à lui et fondées sur l'amour et la sagesse. Il attend de voir qu'elle sera notre décision. 2. Parfois aussi, nous cherchons à imposer à Dieu la manière dont il faudrait qu'il nous réponde à nous. Nous voudrions être des grands spirituels et avoir des révélations intérieures pour nous enorgueillir d'une grande proximité avec Dieu. Mais Dieu, parfois, peut choisir de nous répondre à travers des amis ou même parfois même à travers un inconnu qui va avoir une parole de connaissance pour nous. Et il le fait pour nous apprendre l'humilité et nous rendre attentifs à notre prochain. 3. Parfois aussi, nous sommes coupables de vouloir imposer nos propres désirs et plans à Dieu. Nous cherchons à forcer les choses selon notre volonté, oubliant que Dieu possède une perspective plus vaste et une sagesse infinie. Dans les moments où nous nous sentons perdus, il est essentiel de faire confiance à Dieu, de lui soumettre nos plans et de chercher humblement à faire sa volonté à lui. Comme nous le rappelle Proverbe 3, confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors apprends à lâcher prise et à abandonner ta volonté sachant que Dieu est le guide parfait qui éclairera ton chemin. Ces petits conseils t'aideront à ne plus être effrayé par le silence de Dieu et à t'obliger à te convertir et à faire attention aux personnes qui t'entourent. Et alors tu verras que Dieu multipliera pour toi les signes et les messages. Troisième signe que Dieu te parle et que tu sais reconnaître sa voix. Tu possèdes des critères éprouvés de discernement. Nous avons tous nos propres critères pour vérifier que la voix que nous avons entendue venait de Dieu et non pas de quelqu'un d'autre. Par exemple, voici trois questions que je me pose à chaque fois que je fais confiance à cette voix que j'entends. Est-ce que cela m'a fait grandir dans l'amour de Dieu et du prochain ? Est-ce que cela m'a rendu vigilant et attentif dans l'exercice de mes devoirs d'état ? Et est-ce que cela fait des miracles autour de moi ? Mais parmi ces critères, certains sont plus profonds que d'autres. Je te donne une liste. Et de 1, la conformité à la parole de Dieu et à l'Évangile. Comme nous le rappelle Saint Jean chapitre 14, la parole que tu entends est un esprit de vérité qui te vient de Jésus. Si ce que tu perçois correspond aux enseignements bibliques, il y a de fortes chances pour que cela vienne de l'Esprit Saint. Et de 2, les fruits de l'Esprit Saint. La parole de Dieu est une parole puissante qui produit des fruits dans la vie des croyants tels que l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Si ce que tu reçois ou entends conduit à manifester ses fruits, c'est un indicateur de la présence divine. Si ce que tu ressens ou entends engendre une paix intérieure ou une tranquillité d'esprit, c'est que Dieu était présent dans la voie que tu as choisi de suivre. Et de 3, l'accord avec tes frères et sœurs. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans un grand nombre de conseillers. La sagesse de ce proverbe chapitre 11 te rappelle l'importance de partager tes expériences et tes impressions avec tes frères et sœurs, avec des croyants matures et sages qui savent discerner la voie de l'Esprit-Saint et qui te permettront d'évaluer si ce que tu ressens ou entends vient de Dieu. Quatrième critère, celui de la confirmation. Selon 2 Corinthiens 13.1, c'est par la bouche de deux ou trois témoins que toute parole sera confirmée. Parfois, Dieu confirme son message de différentes manières. Cela peut se manifester par la répétition de signes, des confirmations bibliques, des impressions similaires chez d'autres croyants ou même des réponses directes à la prière. Si tu reçois de ces confirmations divines cohérentes, c'est un indicateur puissant de la direction de l'Esprit-Saint. Alors, si tu sais maîtriser ces différents critères d'évaluation, c'est que oui, tu sais comment Dieu te parle et tu sais reconnaître sa voix parmi le brouhaha du monde qui t'entraîne. Et voilà, tu connais maintenant les trois signes qui te permettent de savoir si Dieu te parle. Tu sais te connecter naturellement sur un des canaux de communication que Dieu a choisi pour toi, tu sais gérer le silence et la solitude dans la prière et tu sais maîtriser les critères d'évaluation. Souviens-toi que apprendre à écouter la parole de Dieu est un entraînement progressif dans lequel on peut grandir. Entendre la parole de Dieu est un discernement progressif et on peut s'y entraîner. C'est un processus qui se développe avec le temps. Plus nous cultivons une relation intime avec Dieu, plus nous serons en mesure de discerner la voix de son Esprit Saint. Comme la Bible nous le dit, nous avons la pensée du Christ en nous. Nous devons donc être prêts à grandir dans notre capacité de discernement et d'écoute de la prière et de la parole de Dieu. Alors si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour en avoir d'autres et en attendant, je te redonne le slogan de notre chaîne qui nous vient directement de l'Évangile L'amour vaincra. Sous-titrage Société Radio-Canada